Jean Dujardin est à retrouver ce mardi soir sur TF1 dans la peau de Brice de Nice. En mars dernier, il revenait sur sa carrière pour Paris Match, révélant notamment les dessous de ses folles soirées où il s'est vu tomber. Dans le film Brice de Nice, diffusé ce mardi 27 juin à 21h10 sur NRJ12, Jean Dujardin incarne un homme arrogant aux cheveux longs et blonds, persuadé d'être un grand surfeur. Un personnage également adepte des grosses soirées. Celui qui est installé depuis quelques temps à Saint-Cloud avec Nathalie Péchala et leurs enfants a lui aussi eu sa part de fête, jusqu'à sombrer, mais sans toutefois tomber dans une addiction à la drogue. Jamais, non. Je sais lever le coude et j'ai eu mon lot de soirées où j'ai vu mes potes tomber, où je suis moi-même tombé, mais jamais à base de coke. Quand je fais la fête et qu'il est 4h du matin, je rentre et j'ai un plaisir à me coucher équivalent à celui de me lever. Ce que j'adore par-dessus tout, si est-il tenir ma vie, garder le contrôle, préserver un équilibre familial et professionnel, avait-il ainsi expliqué à Christophe Carrière dans Paris Match en mars dernier. Une interview qu'il avait donnée à nos confrères dans le cadre de la sortie du film « Sur les chemins noirs » de Denimbert, film dans lequel il incarne Pierre, un célèbre explorateur et écrivain qui voyage régulièrement à travers le monde en quête d'aventure avant de violemment chuter de plusieurs étages un soir. Le choc le plonge dans un coma profond mais à son réveil, alors qu'il tient à peine debout et contre la vis de tous, il décide de parcourir la France à pied en empruntant les chemins oubliés. Un film inspiré du récit autobiographique de Sylvain Tesson du même nom, publié le 13 octobre 2016 aux éditions Gallimard. Un livre sur lequel Jean Dujardin était tombé par hasard en entrant dans une libraire, avant que Denis Inberne le contacte pour lui annoncer qu'un long métrage sur cette histoire se prépare. De quoi l'enchanter, j'ai toujours voulu jouer un personnage qui part sur les routes. Très rapidement on tombe d'accord. Petit budget, petite équipe et grande traversée de 9 semaines. Une belle histoire. Petit budget, petite équipe et grande, petite équipe et grande, petite équipe et grande. Petit budget, petite équipe et grande, petite équipe et grande, petite échec inter Aviation. Petit budget, petite équipe et grande, petite équipe et grosse data. Sous-titrage ST' 501